Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu une délégation de la mission conjointe d'évaluation de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement. Au menu de la rencontre, la quatrième revue du programme économique et financier de la Côte d'Ivoire. Autre information, hier mardi, il s'est ouvert un atelier consacré à la rélecture du code minier ivoirien. Il s'agit au cours de cet atelier de permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un code minier moderne. Les activités miniers en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, sont régies par une loi vieille de 18 ans. Hugues Hervé Blé. Permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un code minier moderne en phase avec les évolutions actuelles, c'est ce que vise à l'atelier ouvert ce mardi. Relatif à la rélecture du code minier ivoirien, il est réuni secteur privé, société civile, institutions de financement, partenaires au développement et ministères impliqués dans la politique minière. Après près de deux décennies de mise en oeuvre, il s'avère nécessaire de moderniser et d'adapter notre législation minière pour tenir compte des évolutions technologiques, techniques, sociales, environnementales et des enjeux du développement du moment. L'atelier devrait jeter les bases d'un développement accéléré du secteur minier en Côte d'Ivoire. L'État est en effet décidé à faire du secteur minier et pétrolier qui contribue à hauteur de 1% dans le produit intérieur brut, la deuxième mamelle de l'économie nationale après l'agriculture. Le président de la République a instruit les ministres qui ont eu en charge cette salle d'action de faire en sorte que le code minier ivoirien présente les principales caractéristiques suivantes. Être compétitif par rapport aux meilleures pratiques. Contribuer à l'accroissement des investissements en permettant aux entreprises d'avoir une rentabilité adéquate de leur investissement. Permettre à l'État d'avoir des revenus adéquats en termes de contribution du secteur. Tenir compte la nécessité de préserver l'environnement pendant et après la période d'exploitation du minéraire. Contribuer à l'accroissement de l'emploi, particulièrement au niveau local. Assurer une plus grande responsabilité sociétale des entreprises, notamment au niveau des communautés. Développer progressivement une industrie de transformation. Rédigé dans un cadre consensuel, le nouveau code minier devrait assurer à la Côte d'Ivoire des revenus substantiels, tout en garantissant aux opérateurs privés une rentabilité de leur exploitation et aux populations riveraines des mines, les retombées en termes de développement local. Hors de la Côte d'Ivoire au Sénégal, l'eau commence à revenir de manière progressive depuis hier mardi dans certains quartiers de Dakar. Le retour à la normale sur l'ensemble du réseau est prévu pour ce mercredi. Selon la sénégalaise des eaux, il faut rappeler que près de la moitié de la population de Dakar a été privée d'eau depuis plus de deux semaines à cause de fuites répétitives sur la conduite principale partant de l'usine de Côte-Moma Assa qui a conduit à son arrêt. À présent, l'usine fonctionne à nouveau. En Guinée, les premiers résultats des élections législatives du 28 septembre n'ont toujours pas encore été publiés. Aucun chiffre partiel et aucune tendance n'ont été communiquées par la Commission électorale nationale indépendante. Ce nid sur l'habilité à proclamer les résultats provisoires qui, pour être définitifs, devront être validés par la Cour suprême. Aux États-Unis d'Amérique, plus de 800 000 fonctionnaires fédéraux jugés non essentiels sont sur un total de plus de 2 millions sont actuellement en congé forcé sans soldat depuis hier mardi. Les effectifs des administrations se retrouvent réduits au minimum vital. Certaines agences se retrouvent avec à peine 5% de leurs effectifs. La Maison-Blanche a ordonné aux agences fédérales américaines de cesser leurs activités. Le Congrès a échoué à voter un budget avant leur limite lundi avant un menu à raison de positions irréconciliables. Le président américain Barack Obama a accusé hier les républicains d'avoir paralysé l'État fédéral sous couvert d'une croisade idéologique. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage ST' 501